Saïd et shérif Kouachi, principaux suspects de l'attentat contre Charlie Hebdo, le plus jeune a déjà fait de la prison, notamment pour des liens avec une filière djihadiste, ce qui relance une fois de plus le débat sur la radicalisation au milieu pénitentiaire. Certains délinquants se retrouvent derrière les barreaux. Ils peuvent avoir en commun parfois de chercher une identité, de chercher quelque chose. Et effectivement, ceux qui auraient tendance à faire de la prêche en ce sens pourraient être tentés de les amener à eux. Difficile de donner des chiffres sur ce phénomène. Ce qui est sûr, c'est que depuis 2003, les moyens de lutte ont été renforcés avec la création d'un service de renseignement pénitentiaire. Nous avons des personnes qui sont chargées d'identifier un certain nombre de choses, qui recueillent des informations, qui recueillent l'observation des personnels, qui recueillent par exemple des téléphones portables qui rentrent en multitude dans nos établissements pénitentiaires. Ce sont des choses qui parfois peuvent être aussi très parlantes pour nous. Du renseignement à l'intérieur même des cellules, qui pourraient selon les syndicats être encore plus efficaces, à condition que les effectifs soient renforcés. – Sous-titrage FR 2021